bonjour j'espère que tu vas bien je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais partager avec toi un sujet qui me tient vraiment à coeur c'est simplement la confiance en soi tu trouveras autour de toi beaucoup de livres qui traînent de ce sujet sur internet beaucoup d'articles beaucoup de vidéos qui en parlent et qui donnent des conseils très intéressants là dessus je me suis dit pour t'apporter de la valeur ajoutée il faut que les conseils que je te donne ne soit pas les mêmes que tu entends partout aujourd'hui beaucoup de gens disent je manque de confiance en moi ou bien je veux devenir plus confiant mais quand je leur pose la question finalement selon toi c'est quoi la définition de la confiance en soi c'est quoi selon toi une personne confiante à ce moment là elle hésite énormément avant de répondre elle ne réussit pas à te donner une réponse et c'est là que se situe le problème tu ne peux pas aspirer à devenir quelque chose sans savoir précisément ce que c'est quand tu étais plus jeune et qu'on demandait qu'est ce que tu veux devenir plus tard tu disais par exemple je veux devenir un ingénieur c'est parce que ton esprit d'enfant j'avais déjà une idée de ce que c'est qu'un ingénieur j'avais déjà une idée de ce que fait un ingénieur et c'est la même chose pour la confiance en soi si tu veux développer ta confiance en toi tu dois déjà avoir une idée précise de ce que c'est et c'est de là que va découler mon premier conseil le premier conseil que je te donne c'est prends un feu de papier et prends un stylo et c'est important que tu le fasses sur une feuille de papier un stylo et non sur ton ordinateur sur ta tablette ou sur ton téléphone pose toi la question de savoir quelles sont les caractéristiques d'une personne qui a confiance en elle selon moi quelle est l'attitude d'une personne qui a confiance en elle selon moi comment est ce qu'une personne qui a confiance en elle est perçue dans la société selon moi et tu écris tout ça sur un papier même si cela te prend deux heures de temps trois heures de temps même deux jours même dix jours prend ton temps et tu écris tout ça sur un papier et lorsque tu auras fini de faire ce premier exercice la deuxième des choses c'est simplement devient un acteur c'est à dire agi comme une personne qui a confiance en elle en fonction des caractéristiques que tu as posé toi même chaque matin quand tu te réveilles avant de sortir de chez toi prends ce papier tu le lis et tu te donnes pour mot d'autre je vais agir aujourd'hui exactement comme cette personne confiante que moi-même j'ai défini et tu adoptes cette attitude tu le fais d'abord pendant trois jours et puis tu observes le changement même si tu ne vas pas de changement tu continues les trois jours suivants ainsi de suite ainsi de suite et tu verras quand même comment tu vas commencer à développer ta confiance en toi et tu dois savoir que agir ainsi va te pousser à sortir de ta zone de confort et c'est ça qui est très important et très intéressant aussi parce que la confiance en soi généralement ne se développe que lorsque nous sortons de notre zone de confort ou lorsque nous augmentons notre zone de confort et pour augmenter ta zone de confort tu dois d'abord sortir de ta zone de confort précédente et puis l'augmenter pour te sentir confortable dans une zone où tu étais d'abord inconfortable et c'est là que la confiance en soi se développe et tu dois agir ainsi dans tous les domaines de ta vie que ce soit dans ta vie familiale professionnelle amoureuse dans tous les domaines de ta vie tu dois adopter l'attitude qui selon toi est celle d'une personne confiante et je t'assure qu'en écoutant ces deux conseils et en les pratiquant tu verras comment au bout de cinq mois au bout de six mois ta confiance en toi aura fait un grand bon en avant et quand tu te sentiras inconfortable et que tu vas persévérer que l'évolution va arriver alors je te dis ça ne sera pas un chemin très agréable mais très indispensable pour évoluer et pour développer ta confiance en toi alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo mais celle ci ne te sera pas utile si tu ne la pratique pas si tu ne pratiques pas les conseils que je t'ai donné si tu veux revois cette vidéo autant de fois possible mais l'essentiel et le plus important c'est que tu passes massivement à l'action passe massivement à l'action alors comme on s'est dit dans les vidéos précédentes notre mot d'ordre c'est écouter pratiquer et partager c'est important de partager en cliquant sur le bouton partager ou en envoyant cette vidéo à quelqu'un tu peux aider une âme qui était en détresse et finalement ça sera toi le héros et non moi car c'est à travers toi que cette vidéo peut toucher le maximum de personnes alors je te souhaite beaucoup de courage sur le chemin de la confiance en soi c'est pas un chemin évident mais c'est un chemin indispensable pour ta réussite et pour ton succès dans ta vie je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo